Musique de générique ... de Warhammer 40 000 Mechanicus, qui est un jeu développé par Bulwark Studios et édité par Calypso Media Digital. En France, le jeu est distribué par Core Media, Core Media qui m'a envoyé une copie du jeu sur Xbox One et que je teste ici en version Xbox One X. Le jeu est également disponible sur PlayStation 4, Nintendo Switch et bien sûr PC, en version boîte ou en téléchargement payant. Alors avant toute chose pour commencer ce test, je tiens à préciser que je connais très peu l'univers Warhammer 40 000. Donc si je fais des erreurs dans la mythologie du jeu ou dans l'historique, j'en suis vraiment désolé pour les fans. Mais j'ai découvert vraiment la série avec les jeux vidéo, notamment l'excellent Space Marine sur Xbox 360. Là, on n'est plus du tout dans un TPS ou un jeu d'action. On est plutôt dans un jeu tactical au tour par tour. Donc un peu un côté aventure RPG et des combats en tour par tour qui rappellent un peu la série des X-Com. Même si on est plus proche de jeux comme Blood Bowl, le jeu est vraiment très bien. Même si il ne faudra pas s'attendre à des graphismes magnifiques et à une grosse narration. Donc on joue une race de technoprêtres. Je ne sais pas du tout à quoi ça correspond dans la mythologie Warhammer. Mais en gros, c'est des espèces de cyborgs qui étudient un peu la technologie alien. C'est un peu des fanatiques religieux, mais cybernétiques. Donc dès le prologue du jeu, qui est plutôt bien foutu et qui sert de tutoriel évidemment, on va être lancé à l'exploration d'une base. Et là, l'équipe complète de technoprêtres va être décimée et aura réveillé une race de cyborgs. Donc ça, c'est pour le contexte du jeu. Il faut savoir que le jeu est très avare en cinématique. Donc vous en aurez une au début et après, il n'y en aura plus. C'est plutôt des images fixes. Donc il y a un petit côté visual novel. Le jeu est intégralement traduit en français. La traduction est très bonne. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Par contre, il n'y a pas du tout de doublage. Parce que les technoprêtres s'expriment dans une sorte de langage cybernétique incompréhensible. Le jeu se déroule en trois phases. Donc la première phase, ça va être une sorte de phase de gestion. Où vous êtes dans votre base de technoprêtres. Ça va être la phase la plus rapide. Et dedans, évidemment, il va falloir gérer la puissance de votre équipe, de vos personnages. Vous allez pouvoir les faire monter en niveau. Il y a plusieurs rangs qui sont par plusieurs classes de personnages. Et là, il y en a énormément dans le jeu. Donc vous avez sept classes distinctes de personnages. Chacun avec dix rangs différents. Donc il y a largement de quoi faire. Et sachant que vous pouvez bien sûr faire soit un personnage totalement dédié à une classe. Ou alors multidiscipline. Qui lui permettra d'avoir des compétences particulières. Vous pourrez bien sûr gérer tout l'équipement de votre perso. Sachant que plus vous avez des équipements puissants. Plus ça prendra de place dans ce qu'ils appellent des capacités d'augmentique. Et donc du coup, si vous voulez avoir une arme puissante. Vous pourrez avoir moins d'équipements de soutien. Ou vice versa. En plus de vos personnages principaux. Donc de vos technoprêtres qui sont surpuissants. Et qui ont toute cette compétence là. Vous avez à disposition de manière infinie. Serviteurs. Qui eux serviront de chair à canon en fait. Clairement. En les utilisant en manière d'un pion dans un échiquet. Quand vous serez à la base. Vous pourrez un peu regarder dans les techs. Donc dans les techs. C'est tout ce que vous aurez débloqué dans le jeu. Les races que vous aurez affronté. Les armes. Il y en a beaucoup. Donc vous avez largement de quoi faire pour les plus complétistes. Et bien sûr l'onglet mission. Alors l'onglet mission a cette particularité. Qu'à chaque fois vous avez plusieurs missions. Il y a une cinquantaine de missions différentes dans le jeu. Donc vous allez choisir plusieurs missions à faire. Scénaristiquement elles sont assez basiques. Mais elles auront chacune des objectifs à peu près différents. Vous avez une jauge. Une fois qu'elle atteindra 100%. Les ennemis seront entièrement réveillés. Il sera trop tard. Donc il faut arriver à vos objectifs. A faire grimper votre escouade le plus rapidement possible. Avant que cette jauge qui est au fil des missions arrive à 100%. Tout ça c'est pour la partie théorie. Donc maintenant on arrive à la partie pratique. Une fois lancé dans une mission. C'est très simple. Cette fois-ci ça se passe en deux phases. Vous avez la première phase qui est vraiment passionnante. Qui est la phase d'exploration. Graphiquement c'est très limité. On est dans une forme d'hologramme. Et nous on gère le commandant qui envoie ses troupes. Et qui leur donne des ordres. Dans ça vous aurez un petit labyrinthe avec plusieurs cases à chaque fois. Avec soit des événements. Soit des glyphes à traduire. Soit des combats. Et quand vous arriverez à chaque fois dans ces cases là. Vous aurez des petits événements scénarisés à la manière d'un livre dont vous êtes le héros. Et il faudra prendre des décisions. Selon ces décisions là. Vous pourrez soit augmenter la nature de défense des ennemis. Qui seront de plus en plus nombreux. Sachant que plus vous mettrez de temps dans l'exploration. Plus les ennemis seront nombreux. Ou alors vous pourrez gagner des points de compétence. Qui vous permettront de faire augmenter vos soldats de puissance. Ou alors même des armes ou des équipements. Donc vraiment c'est passionnant parce qu'il faut gérer. Est-ce qu'on veut explorer beaucoup. Pour trouver beaucoup d'armes. Pour trouver beaucoup de points de compétence. Mais dans ce cas là. On risque de se retrouver avec beaucoup d'ennemis à la mission finale. Ou alors est-ce qu'on y va en ligne droite. Mais on passe à côté d'informations importantes. Et d'éléments scénaristiques qui peuvent être vraiment très intéressants. C'est plutôt bien écrit. Les illustrations sont jolies. Même si elles ne sont pas très nombreuses. Vu que la narration est bien écrite. Et que la traduction est bien faite. On arrive vraiment à se prendre dans le jeu. Et il y a un petit côté romancé. Un petit côté visual novel. Qui est vraiment très très bien. Une fois que vous aurez accompli vos petits détours dans le labyrinthe. Vous arriverez ensuite en général à l'objectif de mission. Et là ça sera donc un combat final. Qui va se situer dans une pièce principale. Et là on se retrouve vraiment dans un combat au tour par tour. Alors avant ça vous pouvez utiliser des quantiques. Ces quantiques là ça va être des bonus que vous aurez débloqués. Selon les objectifs que vous aurez réalisés. Et que vous pourrez utiliser ensuite dans l'action. L'action au tour par tour elle est tout ce qu'il y a de plus classique. Ça veut dire qu'on se déplace vraiment en damier. A la manière d'Xcom. Ou de même Space Hulk Tactics. Mais la gestion ici elle se fait pas en point d'action. Elle se fait en point de compétence. Des points de compétence vous allez les récupérer. Soit en faisant certaines opérations. Ou soit en observant un peu votre décor. Parce que quand vous êtes des technoprètes vous allez analyser les éléments. Et récupérer des points de compétence. Sachant que vous pouvez en garder que 4 maximum. Et que certaines attaques vous demandent d'en utiliser 3 pour des attaques plus puissantes. Vous pouvez bien sûr déplacer votre personnage. Et le nombre d'actions que votre personnage peut faire. N'est pas limité par ses points de compétence. A moins que évidemment cette arme là en demande. Donc par exemple dans un même tour. Vous pouvez faire un déplacement. Vous mettre à portée de tir. Tirez sur un ennemi si vous avez assez de points de compétence. Vous redéplacez vers lui. Ou alors récupérer un point de compétence sur une machine à côté. Et ensuite l'attaquer au corps à corps. Sachant qu'automatiquement quand vous êtes en corps à corps. Vous aurez une attaque automatique si l'ennemi se déplace. Pour lui se mettre à portée de tir. A la fin de chaque tour. Tous les ennemis auront attaqué. Vous aurez tous attaqué. Vous pourrez décider d'utiliser des points de compétence. Pour faire venir des serviteurs dans l'action. Que vous placerez autour de vos ennemis. Et qui vous permettront justement de les utiliser. Soit comme char à canon. Ou soit de pouvoir les tuer définitivement. Les cyborgs se régénèrent automatiquement. Donc quand vous les aurez tués. Vous aurez aussi ce tracas là. Devoir les tuer une deuxième fois. Pour qu'ils se téléportent. Parce qu'il y a des petits scarabées. Qui peuvent apparaître aussi dans l'action au fil des tours. Et qui peuvent les régénérer. Donc il va falloir jouer avec ça. Et sachant aussi j'ai oublié de le dire. Que aucune statistique. N'est inscrite sur les ennemis au début. Vous avez des crânes que vous pouvez envoyer. Qui se régénèrent tous les deux tours. Et qui vous permettent soit de récupérer des points de compétence. Ou soit d'afficher les statistiques de chaque ennemi. Si vous n'affichez pas les statistiques. Vous ne saurez pas quel ennemi est assez puissant. Et surtout vous ne connaîtrez pas ses points faibles. Sachant que vous pouvez faire des attaques acides. Des attaques électriques. Des attaques physiques. Au niveau de la visibilité. Ce qui se joue en damier c'est toujours très bien. Il n'y a aucun souci à ça. Les caméras. Tout est très bien géré à la manette. Je trouve qu'ils ont fait vraiment un très bon boulot. Je nommais Space Hulk Tactics tout à l'heure. Qui je trouve était très peu adapté à la manette. Là c'est très bien foutu. Peut-être alors on va dire que les décors sont assez sommaires. Donc ça évite c'est vrai de se perdre dans les détails. Mais autant les décors que les personnages ennemis ne sont pas le meilleur design du monde. Mais on s'y retrouve bien même si c'est assez froid. C'est très industriel comme design. A côté de ça vous pourrez aussi scanner des éléments pour récupérer des points de compétence dans les levels. Donc à vous de voir si vous voulez tuer tous les ennemis avant. Ou si vous récupérez tous les points de compétence. Il y a énormément de stratégie. Et c'est quelque chose que je trouve très très bien. Parce que si par exemple dans les labyrinthes avant vous avez gagné plein de points de compétence. Dès le premier tour vous pourrez enchaîner le nombre d'actions maximales avec vos technoprêtres. Et tuer un gros boss assez rapidement. Alors qu'à contrario si vous avez passé trop de temps et que vous avez perdu trop de points de compétence. Vous allez galérer dès le début. Tout est à gérer. La gestion de l'inventaire est très importante. Parce que si vous mettez trop d'armes puissantes à un personnage. Il lui faudra trop de points de compétence. Il ne pourra jamais attaquer. Et à contrario si vous mettez un personnage qui n'a pas besoin de points de compétence pour attaquer à chaque tour. Mais il ne fera pas beaucoup de dégâts. Et donc du coup il pourra se mettre en position de faiblesse. Le jeu vraiment passionnant. Très très bien réalisé. On n'est clairement pas au niveau d'XCOM 2. Il ne faut pas déconner mais ce n'est pas la même gamme de jeu. Mais il se situe quand même à un très très bon niveau. Et honnêtement c'est un vrai coup de coeur. Que je placerai à peu près à la barre d'un Blue Ball 2. Peut-être un petit peu en dessous. Parce que Blue Ball 2 était vraiment beaucoup beaucoup plus joli en termes de graphisme. Une fois qu'on est lancé dans un labyrinthe. On veut à tout prix savoir ce qui va se passer par la suite. C'est dur mais ce n'est pas injuste. Et c'est ça qui est bien parce que ce n'est pas un jeu qui est basé sur les statistiques. Si ça vous fait peur les statistiques n'ayez pas peur. Il n'y a pas de pourcentage. C'est à dire que si vous vous mettez à porter. Vous réussirez votre coup. Votre coup peut être un coup critique ou un coup moins bien porté. Il sera quand même porté quoi qu'il arrive. Pareil pour les tirs. Donc du coup ça évite vraiment la pression. De dire il faut que je compte sur le pourcentage. Non là vous pouvez vraiment faire une stratégie qui est beaucoup plus proche du jeu d'échec. Donc voilà je pense que tout est dit sur Warhammer 40 000 Mechanicus. Vraiment un super jeu de stratégie au tour par tour. Que je conseille même sur console. Evidemment ça sera plus optimisé pour jouer au clavier à la souris. Mais le jeu à la manette n'a pas à rougir. C'est vraiment très très bien. C'est un petit budget. Le jeu sort à petit prix. Il sort à 40 euros 9. Donc il les vaut largement son prix. Ce n'est pas les plus beaux graphismes. Ce n'est pas la meilleure bande son. Ce n'est pas un jeu qui en met plein la vue. Mais c'est un jeu une fois qu'on est lancé dedans. On a vraiment vraiment du mal à s'arrêter. Et ça c'est un signe d'un excellent jeu. Donc voilà j'espère que cette vidéo test de Warhammer 40 000 Mechanicus vous a plu. Je rappelle le jeu en France est distribué en version boîte et téléchargement payant par Core Media. Que je remercie. Le jeu est disponible sur Xbox One. Donc la version testée Xbox One X qui est impeccable. Il n'y a pas du tout de ralentissement. Pas d'aliasing. Playstation 4. Nintendo Switch. Et PC. Si la vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à ce qui est une notification. N'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. A laisser un commentaire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine longue vie à tous. Salut !